salut aujourd'hui le début d'une grande aventure d'un très très joli week-end un week-end qui va nous mener jusqu'à hongrie pour aller voir la france matraquer la hongrie sur son sol la suite de l'euro premier match que je vais voir en compétition officielle c'est parti oui oui on ramène des boissons on fait pas les choses à moitié alors le trip va commencer simplement les amis voitures cisères jusqu'à milan et à milan on part demain assez tôt d'ailleurs ça a piqué sans évaluer le niveau de s de cette technique pour faire sécher mon maillot qui vient à peine de sortir du linge là ah bon on n'avait quand même pas partir sans bon après on n'est quand même pas partir aussi avec un truc qui sentait lié si on est dans la qu'élion mobile ça va quoi attend juste tu vas prendre le numéro du mec comme ça tu pourras l'appeler tout tu veux que j'appelle le mec non pas maintenant mais genre qu'on a dit ah oui parce qu'on a un covoitureur au fait bah oui pour réduire les coûts on a eu un crack on vous expliquera peut-être peut-être pourquoi plus tard ça y est les amis nous sommes arrivés début de la première étape milanaise pour malheureusement on reste quelques heures et je suis dans un quartier au nord de milan où c'est contrasté je sais pas si on est chez des mecs riches ou si je suis dans l'extrême s en tout cas le contraste et saisissant ça fait plaisir il ya un petit peu d'art de rue bon quand c'est comme ça j'avoue ça peut ressembler un peu à rien mais quand c'est comme ça là là bas regardez j'avoue c'est un petit flot bon du coup on est chez un ami de mon ami on va dormir là bas enfin dormir passer quelques heures tout au plus il est 21h on vient d'arriver notre bus et à sa fin notre avion pardon est à 6h20 on doit se lever à 4h30 donc là le but c'est d'essayer de trouver un resto on n'ira pas dégobiller nos morts en en sortant histoire de manger un petit peu se poser dormir 4h et enfin let's go to budapest en plus j'ai reçu tout à l'heure mon test pcr quel plaisir le contraste est vraiment saisissant petite découverte de pizza italienne mon kéké incroyable dites vous moi quand je voyage en général je regarde toujours beaucoup les notes sur google maps des restos histoire de m'orienter juste derrière moi là ici il ya un kebab sans notes trois étoiles c'est de la viande de yak c'est de la viande de yeti frère là bas vraiment petit débat vu qu'on vient de nous poser ses assiettes alors qu'on a pris des pizzas est ce qu'on pense ou alors vous pensez que la pizza fait cette taille parce que j'ai rien mangé depuis midi moi s'il me sert une pizza de cette taille je lui saute à la gorge c'est respectable non c'est la campagne on l'a bon bah finalement c'est pas fait voler je crois n'est-il pas c'est un oui monsieur tu penses que si on leur disait que chez nous il y avait des tiramisu au kinder bueno il réagirait comment il s'est fou les mecs petite panna cotta on va goûter spécialité frutti di bosco il a dit incroyable incroyable l'avantage c'est que qu'on n'est pas dans le centre de mille ans je suppose qu'on esquive une bonne partie des attrapes touristes de merde on va payer un peu moins ça ça fait plaisir les amis vous avez devant vous un mec qui a dormi quatre heures et un autre qui en a dormi deux en France à l'aéroport et bien entendu prendre l'aéroport de milan ça aurait été trop hipster nous on va l'aéroport de bergamo l'aéroport de bergamo pour aller prendre un petit vol qui a coûté 25 euros aller-retour et qui a autant de risques d'atterrir que on sait pas on va voir si ça se trouve ça va bien se passer en tout cas let's go à l'aéroport de bergamo pas trop des calviers ça va bien on est bien je vous montrerai le secret du sommeil inconfort relatif mais il n'y a personne je suis tout seul dédicace à ryanair bon là je sais il y a des mecs qui vont me dire ouais non les conditions de travail pas terribles désolé mais on a eu notre vol on a failli le rater on a dû sauter une barrière à la sécurité mais on y est arrivé tu connais les mecs qui jouent des épaules pour essayer d'y aller bah c'est qui ça c'était nous regardez le roi là juste devant ouais t'es bien là franchement vive le capitalisme c'est Ryanair on est les rois on a eu le vol covid19 test et tout c'est passé on arrive à Budapest dans une heure et demie et en plus on a une reine en termes de de proprio du airbnb elle nous autorise à le récupérer à 8 heures du matin dès qu'on arrive 20 balles le taxi 2 euros 50 le bus bon le choix a été vite vu non il est très exactement 8h15 du matin les douaniens étaient sympas what are you doing here et moi tu sais avec le petit accent français tout pourri yes yes we come for the euro 2021 on récupère le airbnb et après on a une journée sympathique pas grand chose à branler on va aller chercher des bracelets covid mais ça va aller vous inquiétez pas petite ambiance non avec des grilles sur le palier on récupère le airbnb alors les grilles sur le palier mon frère j'avoue je m'y attendais pas je sais pas si c'est culturel mais bon apparemment les vélos les voleurs ici sont vélo c'est hop on est dans une cour on a une proprio d'airbnb c'est une princesse qui nous autorise à récupérer le airbnb à 9 heures du matin et tout voyageur sait que ce petit détail est extrêmement précieux on arrive t'es direct dans la cuisine très bon délire mais franchement waouh ouais il est sympa quand même et oui monsieur franchement pour 30 euros la nuit t'es quand même bien petite je vois qu'on est bien ici ah ouais mais c'est parfait en fait franchement moi je vais me mettre là ah t'as décidé de te mettre à l'étage c'est ça ouais j'ai pas eu mon mot à dire non non tu me connais bien bah si on se pose toute façon après il faut aller manger faut y récupérer les bracelets coronavirus en fait faut récupérer des bracelets covid pour pouvoir rentrer au stade puis visiter un peu la ville en tout cas spoiler ça a l'air joli vive budin comme vous avez vu on est bien arrivé on a pu se reposer un petit peu mais là il ya monsieur kéké il a décidé de s'adonner à une activité ça va on te dérange pas il veut marquer le territoire gros drapeau français ça va ça tient bah justement tu es caca avec les tasses de sud mais ça va attend je crois que l'installation est un peu bancale attends mais gros c'est bancal non tu penses que ça passe là au pire il y en a dit non non je pense pas que quelqu'un meurt avec une tasse sur la tête mais bon disons que c'est un peu risqué c'était au courant qu'un drapeau de la france avec un gros lion dessus on va croire que tu es un ah nous nous on sait que c'est le logo de lion mais j'avoue perçu à l'étranger ça doit être bizarre ouais bon j'avoue que on n'est pas non plus dans la terre bon it's time to go to budapest on a des bracelets comme j'ai dit à récupérer des choses à faire surtout faut manger faut manger ou pas faut manger on va manger nous sommes dans le centre de budapest donc du coup là il ya quelques monuments à aller voir et le plus grand pro le plat la plus grande mission là de tout de suite de trouver un restaurant qui sera contenté l'ogre l'ogre qui n'a rien mangé depuis hier soir hier soir c'est ça la pizza vous avez vu de façon qu'est ce que vous regardez là à l'immense basilic la basilic saint etienne de peste et alors des images de l'intérieur mathéo va vous montrer la magie ah j'adore vraiment l'europe de l'est et ce genre d'édifice c'est incroyable alors je vous ai montré l'arrière l'arrière forcément il avait un petit peu moins de flots quand tu vas devant tu réalises l'immensité de la chose quoi l'édifice avec un grand e et vu que j'ai pas un appareil avec un objectif de ouf qui vous fera prendre compte de la mesure je vous montre avec ma taille je fais à peu près 1 m 87 regardez bon bah au moins vous avez pu vous rendre compte de la chose quoi les édifices comme ça en europe de l'est c'est incroyable je me permets de filmer vu qu'il ya une émission de télé juste à côté et qu'il n'y a pas de panneau qui dit de pas le faire c'est gratuit basilic au centre de budapest c'est immense sa mère c'est grandiose c'est une basilic orthodoxe elle doit raconter une histoire phénoménale pour un euro ils peuvent éclairer ça deux euros ça passe pas c'est rare que je me arrête de filmer dans ce genre d'endroit mais franchement magnifique la relique que j'ai voulu éclairer du coup c'est une relique du père fondateur de la hongrie mort dans les années 1000 fait c'est sa main droite qui serait restée intacte et qui sont qui ont été conservés etc etc et qui était apparemment devant nous et donc pour un euro enfin deux fois 50 centimes tu pouvais l'éclairer je me suis battu tiens ça pouvait faire un peu de lumière et un petit effet sympathique ça aurait été cool montre qu on n'a pas été bruyant ou quoi mais petite émission de télé je sais pas ce que c'était mais ça à l'air d'être sympa à budapest un client la belle de l'est ou pas c'est nouveau c'est incroyable franchement belle place c'est du jus de fruits petit ananas pêche bière hongroise pour toi monsieur verdict excellent il a décidé d'être original et prend une pizza hongroise moi j'ai tenté un poisson pour avoir la gueule de que ça et après on va chercher les tickets ceci est du poisson avec des lentilles et quelques légumes apparemment c'est hongrois la pizza hongroise il ya tellement de bouffe dans cette vidéo boutons ce petit poisson c'est de la frappe atomique dédicace à mes hongrois très bon chez vous c'est pour ce genre de vie qu'on a signé comme on vous a expliqué les amis ils ont mis en place un système où tu vas récupérer un bracelet pour pouvoir avoir accès au stade et donc du coup pour pouvoir avoir accès il faut que tu montes à place de l'euro ta carte d'identité et ton test qu'au vide et donc du coup il ya plein de temps de stands là bas tu présentes tous tes papiers tal bracelet comme ça demain tu arrives au stade ils ont pas besoin de vérifier énormément de tests à chaque fois donc c'est assez bien organisé en plus c'est autour d'un parc c'est dans un parc il ya quatre points différents où aller récupérer mais franchement niveau organisation la hongrie dédicace et fait très chaud aujourd'hui abida après on va aller au parc thank you ça y est on a récupéré ça y est on est officiellement accepté on va pouvoir rentrer au ferreng pouchka stadium il ya des français on les a croisés donc j'ai croisé quelques abonnés quand même et ils m'ont dit ouais machin ils m'ont dit à beaucoup de monde mais là en fait ça va y'a pas grand monde parole le parc lui il immense sa mère ça a l'air sympa ce petit truc on est juste là et là il ya le château de vaïda yunyad on va aller le voir quelle beauté let's go les amis un massif 32 degrés des vieux avec la peau peint d'épices qui vont bronzer la vie est bel et bien revenu je trouve ça trop cool de vous partager des petits moments de vie comme ça on est dans un joli parc à budapest regardez il ya un petit un ami il veut pas de mon amitié en tout cas il est là il est cool j'espère que ça vous plaît faut quand même se dire que la hongrie ça n'a pas accueilli de touristes pendant plus d'un an je crois que c'est un des voir le pays le plus meurtri par le covid en europe et ils ont fermé leurs frontières pendant très 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 longtemps ils ont accueilli personne donc c'était vraiment impossible de rentrer ou en tout cas très compliqué donc là il commence à revoir des étrangers dans zack et c'est franchement trop cool de de découvrir un nouveau pays d'en rajouter un à la liste de ceux que j'ai eu la chance de faire l'architecture de vienne une culture particulière franchement c'est archi lourd d'ailleurs le château dont je vous ai parlé juste là il est très stylé alors je vais voir château au centre fan zone à droite je crois qu'il ya un musée mais qui a dû fermer le musée tu connais il ya des choses sympas à voir mais souvent il ya un petit coup de pigeon imagine genre si ça ça lâche ça te tombe sur la gueule c'est très intéressant ce que je dis on va aller voir vite fait l'intérieur il me semble qu'il ya une petite cour ça a l'air d'être vraiment sympathique putain mais la hongrie m'aimé hongrois vous avez bien raison quand vous metz tanné à tête avec budapest regardez moi cet endroit de toute beauté contre jour jour normal le château de vaches d'ail un yade ou historiale architectural est un ensemble architectural original situé au bord de l'étang de varos liguette dans le 14e arrondissement de budapest c'est pas moi qui le dit c'est wikipédia et j'ai vu une photo archi stylé que mathéo va vous mettre mais apparemment le petit étang que vous avez vu avant là bas là quand il ya l'hiver et que il neige bah les gens vont faire de la patinoire dessus à côté du château avec ce cadre en fond à autant de dire que mec c'est très stylé avec juste derrière le musée de l'agriculture hongroise alors je sais pas ce que ça cultive en hongrie mais franchement magnifique dédicace à mes hongrois et j'espère ce vlog vous fait plaisir les mecs on rentre à la maison on va rentrer à la maison ce soir on sort et demain match le cadre est excellent on représente pop corn même en hongrie au revoir